Quand il fait bon chez toi, que tu as de la daube en perfusion directement dans ta télévision, qu'on te livre de la bouffe presque prémâchée à domicile, pourquoi faire un effort ? Durant des siècles, on s'est battu pour ne pas mourir de froid en hiver, manger à sa faim et ne pas se faire tuer par un ours dès qu'on sortait de chez soi. Aujourd'hui, on mange à notre faim, on a chaud en hiver et frais en été, il n'y a plus de prédateurs pour les êtres humains, on est au sommet de la chaîne alimentaire et on vit jusqu'à plus de 80 ans. Et tout cela est devenu banal. Barack Obama a dit, si vous pouviez voyager dans le temps et choisir de revenir à n'importe quelle époque, vous choisiriez aujourd'hui. Le problème de notre époque n'est plus le manque, mais l'excès. On mange trop. Aujourd'hui dans le monde, on meurt plus de diabète et d'obésité que de famine. On consomme trop. Le chauffage, la clim, les fast-food, la fast-fashion, avec l'explosion de la productivité, on n'a jamais eu autant de temps libre. Du coup, on se divertit. On bouffe du Netflix, de la télé, des podcasts, du YouTube, des réseaux sociaux, jusqu'à l'indigestion. On a transformé nos cerveaux en décharges à ciel ouvert. Tous les jours, on a des camions qui arrivent et qui nous livrent de la daube à plus savoir qu'en faire. Alors, pour la livraison du jour, je vais avoir besoin d'une petite signature. Aujourd'hui pour vous, j'ai de la série minable, des réseaux sociaux inintéressants et de la télé à chier. Je vous pose ça où ? Paradoxalement, on est anesthésié par le confort. Quand il fait bon chez toi, que tu as de la daube en perfusion directement dans ta télévision, qu'on te livre de la bouffe presque prémâchée à domicile, pourquoi faire un effort ? Je suis convaincu aujourd'hui que les trois périls qui nous menacent sont l'abondance, le confort et le divertissement. On s'habitue à devenir débile et flémard. Alors, lire est devenu un acte de résistance. Pardon, mais il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui ne sait pas lire et quelqu'un qui ne lit pas. Il faut se forcer à marcher. Le gouvernement te dit, fais 10 000 pas par jour. Passer un moment sans smartphone est devenu quasiment mission impossible. On crève de cette société de consommation. On crève du confort de nos vies, de ne plus avoir à faire d'effort pour rien. On crève du divertissement qui ramollit nos cerveaux. Ne pas se laisser ramollir et endormir est un combat de tous les jours. Je me ménage chaque jour du temps pour lire. Tous les matins, je prends une douche écossaise et j'essaye de transmettre ça à mes enfants. Je les envoie aux scouts et aux louvettes. Parce que dormir sous la tente dans un duvet qui est devenu une piscine tellement il est trempé, c'est que du kiff en réalité. Aujourd'hui, ils ne le savent pas, mais dans 20 ans, ça sera leur meilleur souvenir. C'est comme le camping. Faire sa vaisselle à la main dans de l'eau glacée, c'est le bonheur. C'est le moment où on se parle. Les clubs de vacances où tout est pris en charge comme un nourrisson, en réalité, c'est la mort de l'effort. Aujourd'hui, on ne fait plus du voyage, on fait du tourisme. Le voyage, c'est se mettre en danger, en risque. Galérer pour trouver un logement. Manger des raviolis froids à même la boîte. Dormir à la belle étoile. Là, tu te crées des souvenirs magnifiques dont tu riras plus tard. On a trop, trop de choses, trop de facilité, trop de confort, trop de temps. Et finalement, en me disant ça, je me dis, peut-être que c'est moi qui suis devenu trop vieux. J'ai fait mes petites recherches sur Internet et je suis tombé sur trois livres. La tyrannie du divertissement d'Olivier Babaut. Homo confort de Stéphano Bonny. La crise de l'abondance de François-Xavier Oliveau. En fait, tout ce qui m'a frappé le cerveau a déjà été pensé et écrit par d'autres avant moi. J'ai un peu l'impression d'être la cavalerie qui arrive après la bataille. Ou mon fils, quand il m'a demandé, « Papa, tu connais les Beatles ? » Finalement, lire, c'est une façon de se rendre compte que d'autres ont déjà réfléchi au même sujet que toi avant toi et l'ont mieux exprimé que toi. C'est aussi une leçon d'humilité. Et finalement, quand tout est trop facile, plus rien n'a réellement de valeur. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Bonne nuit-là. Sous-titrage FR ?